Au hasard d'une promenade, pour retrouver les senteurs de la Provence, des lettres de mon moulin d'Alphonse d'Odé, je pousse la porte, la vieille porte d'entrée de mon école, et soudain montent les senteurs du vieux bois, de la craie et des milliers de blouses qui ont hanté ce lieu. Je me précipite dans l'une des classes effrayant les tables, aux bancs accrochés qui sont bien en désordre, loin de mes souvenirs d'une classe rangée et impeccable, je me dirige dans le fond de la classe, là où est disposée la petite bibliothèque renfermant l'histoire, la géographie, les sciences, l'arithmétique, la grammaire en bas et les auteurs littéraires que la patrie s'efforçait de nous inculquer et enseigner. Quelques livres de d'Odé sont encore là à nous attendre paisiblement. Souvenez-vous, la musique des cigales, le parfum des fleurs, l'odeur du teint et de la terre, les pittoresques personnages provençaux. L'écolier ne peut être que fasciné par l'histoire de Blanquette, malheureuse chèvre égarée sur le chaud soleil de la Provence. Difficile dans ses conditions de laisser les œuvres d'Alphonse d'Odé sur les rayons des bibliothèques. Après une convalescence en Algérie et son retour en France, Alphonse d'Odé achète, nous dit-il, près d'Arles, un moulin d'où-t-il écrit les fameuses lettres de Montmoulin. Il ne demeure célèbre que par ses lettres, alors que son œuvre est abondante. Une bataille digne de Pagnole entoure les moulins. Un dépliant de l'Office du tourisme soulève un coin du voile du mystère sur celui choisi comme tel. Il correspond le mieux à la description du moulin rêvé par l'auteur, car il possède la salle du bas. Autrefois appelé Moulin Saint-Pierre, de son vrai nom Moulin Ribé, finalement tout le monde l'appelle depuis Moulin de Daudé. Mais quelques lignes loin, le document adoube l'autre moulin qui a aussi été entièrement restauré. Propriété municipale depuis 2015, le moulin Tissot-Avon. Il est le plus proche du château de Montauban, il y est apposé une plaque de présentation. La famille Bellon, qui possède le moulin Ribé, celui estampillé Moulin de Daudé, louait le lieu jusqu'en 2011 à la municipalité, qui en assurait la gestion. Mais le propriétaire ne renouvelle pas le bail, accusant la mairie de ne pas avoir pris soin du site. S'ensuit les travaux de restauration et un conflit de plusieurs années qui font qu'aucun moulin de Daudé n'a pu se visiter jusqu'en 2015. Mieux vaut plonger dans les lettres et rêver assez. Un moulin à vent et à farine, dans la vallée du Rhône, au plein cœur de la Provence, sur une côte boisée de pain et de chêne vert, étant le dit moulin abandonné depuis plus de vingt années et hors d'état de moudre, comme il appère des vignes sauvages, mousses, romarins et autres verdures parasites qui lui grimpent jusqu'au bout des ailes. Cette vente a eu lieu, en bloc, moyennant le prix convenu, que le sieur Daudé, poète, a mis et déposé sur le bureau en espèce de cour. Daudé use de son talent littéraire pour embarquer le lecteur dans son rêve. C'est de là que je vous écris, ma porte grande ouverte, au bon soleil, un joli bois de pain tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les alpilles découpent leur crête fine, pas de bruit. À peine de loin en loin, un son de fifre, un courlit dans les lavandes, un grelot de mules sur la route, tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Ces écrits ne sont en effet que fictions. Et si le moulin Ribé est le seul qui s'est vu à poser la dénomination moulin de Daudé, c'est parce qu'il a été choisi en 1935 par la Société des Amis d'Alphonse Daudé pour être restauré. Il était alors le plus récent et le mieux conservé. Et tant pis si l'homme de l'être provençal ne l'a en réalité jamais habité. Chaque année, des milliers de personnes, petits et vieux, viennent admirer le fameux moulin d'Alphonse Daudé à fond vieille. Le vieux moulin rénové propose un petit musée, juste en dessous, dans lequel vous trouverez des souvenirs, des hommages et des illustrations des livres de l'écrivain. Mais, vous ne savez peut-être pas qu'en réalité, Alphonse Daudé n'est pas le seul auteur de ces fameuses lettres. Certaines sont écrites en collaboration avec d'autres auteurs, notamment sa femme, Julia Daudé, Paul Arène, un ami, mais aussi Léon Allard, Blanchot, de Brenna, etc. Lors de ses séjours provençaux, il a retenu toutes les histoires et les contes qui se racontaient au coin du feu durant les veillées. Il a aussi rencontré des tas d'habitants, des figures locales qui deviendront les personnages pittoresques de ces lettres. Et c'est lui qui a popularisé la chèvre de M. Seguin ou le curé de Cucugnan, l'Arlésienne. Elle crée du lien entre les générations, connues des arrières-grands-parents, des grands-parents, des parents et même encore des enfants. Et pour ça, on ne peut que le remercier. Voilà, tout le talent d'un compteur qui sait réunir autour d'un bon vieux feu de bois, les vieux et les plus jeunes, et les embarquer dans un rêve éveillé dont ils ne ressortiront pas avant longtemps. Le château de Montauban à fond vieille est devenu aussi musée d'Odé. Cette superbe bâtisse, composée d'une façade monumentale du XIXe siècle, accolée à un mât du XVIIIe siècle, était la demeure de la famille Ambrois, qui accueillit Alphonse d'Odé lors de ses nombreux séjours en province. D'Odé y fit des passages réguliers avec son épouse Julia et fut le décor de bon nombre de ses romans, et d'où les lettres de Montmoulin prirent le chemin de la gloire. Allez, continuons de rêver. Les moulins à vent ne se rencontrent plus en Provence, où les vieilles choses et les vieilles gens sont encore vénérés et conservés comme des reliques. Un gentil pays situé à 9 km d'Arles demeure fidèle à ses moulins, et crânement les arbore toujours sous sa collinette. Ce pays s'effond vieille. Une terre aussi attirante peut-être que la Camargue, elle-même, qui a depuis longtemps ses illustrateurs, ses musiciens et ses poètes. Et entre plusieurs mystérieux paysages, surgit cette fameuse colline de cordes, toute pétrie d'ossements gallo-romains. Au dernier plan s'estompe l'abbaye de Montmajour, épopée de pierres irréelles, presque à force d'être jolies. On en distingue la tour Sarrasine, ornementée d'une collerette, les absides des chapelles, les murailles qui ont des morceaux d'azur pour vitraux. Les moulins ne tardent pas à saillir au mamelon d'en face. Un, deux, trois.